Bonjour Vincent. Bonjour Fabienne, bonjour à tous. Vincent, c'est cet après-midi, donc on le sait que la ministre du Travail, Myriam El Khomri, va présenter cette future loi très attendue sur la réforme du Code du Travail. Question simple, que faut-il en attendre ? Est-ce que c'est une révolution ou un simple toilettage ? Alors, dans l'intention, Fabienne, cette loi se veut ambitieuse. Elle l'est d'autant plus attendue qu'elle doit incarner, Emmanuel Valls l'a promis, la volonté réformatrice du gouvernement. Bah du coup, tout le monde est à l'affût, le MEDEF, certains syndicats, les frandeurs du PS, tout comme l'opposition, prête-elle aussi à en découdre, regrettant sans doute sa passivité lorsqu'elle était au pouvoir. Cette réforme a été préparée, il y a eu des rapports, des contre-rapports, des auditions, vient maintenant le temps de la décision. Alors sur la forme, on connaît déjà le calendrier, un passage en Conseil des ministres au tout début de l'année, un vote au Parlement avant l'été, une mise en œuvre le plus tôt possible dès 2016. Sur le fond, il n'y a pas de consensus absolu, mais une large convergence autour d'une grande idée qui sera à coup sûr la clé de voûte du projet présenté cet après-midi. Ne plus imposer toutes les règles d'en haut, par l'État, par la loi, mais donner plus de place, de latitude aux entreprises et aux branches professionnelles. Il faut adapter et moderniser les règles pour dépasser une rigidité héritée d'une autre époque, les Trente Glorieuses, où les entreprises étaient beaucoup plus homogènes, plus standardisées. Il faut pouvoir répondre donc à la diversité des situations, c'est la première ambition et ça c'est acquis. Alors ça paraît plutôt aller dans le bon sens, de favoriser la négociation de règles sociales au plus près du terrain, mais il y a quand même des oppositions, Vincent. Oui, parmi les opposants, il y a d'abord la gauche traditionnelle qui aime la loi, le cadre unique, qu'elle juge plus protecteur que le contrat, fut-il négocié par des syndicats majoritaires. Et puis il y a à l'autre bout du spectre, certains libéraux qui trouvent que le gouvernement ne va pas assez loin et qui aimeraient par exemple que la totalité des grands sujets sociaux et économiques soient laissées à la négociation en entreprise. Bref, plus de durée légale vraiment du travail, à peine un ordre social minimal, chacun s'organisant un peu comme il l'entend. Et quel impact alors aura vraiment une telle réforme ? C'est toute la question, même certains partisans du projet qui trouvent que ça va dans le bon sens émettent deux constats. Un, laisser les espaces aux partenaires sociaux dans l'entreprise, c'est très bien, mais pour que les choses bougent vraiment, ça risque de prendre des années. Il faudrait que tout le monde soit formé à la négociation et animé d'une volonté collective. Autant dire que ça n'est pas vrai partout et c'est un peu un euphémisme. Deux, la loi permet déjà en fait des espaces de co-décision dans l'entreprise, dans des cas précis et force est de constater qu'ils sont très peu utilisés. C'est peu dire que patrons et syndicats ne se sentent pas toujours en situation de pouvoir créer eux-mêmes de nouvelles règles, de nouvelles normes. La conclusion s'impose donc, la loi va dans le bon sens, mais elle ne peut pas se substituer à une réforme structurelle du marché du travail. Il y a des choses que le pouvoir politique doit assumer, décider sans se défausser. Tout ne peut pas être du ressort des partenaires sociaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !